Pour les 250 pensionnaires du refuge qui attendent patiemment dans leur cage, c'est une nouvelle journée qui débute avec son lot de déceptions et d'espoir. Mais l'arrivée d'un homme au visage résigné ne présage malheureusement rien de bon. Bonjour. Bonjour. En fait, je vous viens vous déposer deux chiens. D'accord, oui, c'était prévu. Ils sont dans votre voiture ? Elles sont dans la voiture, oui, c'était chien. On va aller les chercher. Jean-François, tu nous donnes un petit coup de main ? J'arrive. Trop chouette, merci. C'est quoi comme race ? Des croisées Bigel Fox Terrier. D'accord. Elles ont 11 ans et malheureusement, le maître n'a plus vraiment le temps de s'en occuper. D'accord. Donc elles sont toutes seules toute la journée. Comment elles s'appellent ? C'est qui ? Il faudrait que je lui téléphone parce que je ne suis plus sûr. C'est des sœurs. Il y en a une, c'est Fena et l'autre, c'est Gringa. D'accord, c'est ma Gringa. Bonjour. Tu veux déjà des petits bisous ? Elle vivait dans une cour à l'extérieur de la maison en permanence. Il ne voyait pas beaucoup de monde. Donc le maître lui-même s'en est rendu compte. C'est ça qu'il a eu l'idée quand même de chercher notre famille. Et pourquoi ce n'est pas leur propriétaire qui est venu nous les déposer aujourd'hui ? Son travail l'a empêché de se libérer plus d'une heure ou deux ce matin. Donc quand je suis venu, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'accompagner. Donc j'ai dit tant pis, je vais gérer ça. Je pense que quand on prend un animal, on assume de A à Z et qu'on ait quand même un peu le courage de venir se présenter et de venir parler de ses chiennes. Parce qu'il n'y a que lui qui le connaît vraiment par cœur, enfin du peu qu'il peut connaître d'elle vu qu'il ne passe pas énormément de temps avec elle. Mais je pense que c'est quand même la moindre des choses et un respect pour l'animal de faire la démarche jusqu'au bout. Il a quand même pris le temps de leur dire au revoir avant de partir. Oui, il leur a donné des bonbons. Oui. Il était triste quand même ? Il n'est pas super expressif, donc je... Mais bon, j'imagine, ça fait quand même 11 ans qu'il les a. Ben oui. Les deux soeurs joyeuses. Et donc elles ne sortent pas de leur petite cour depuis longtemps ? Ben non. Mais il ne va pas les promener ou elles n'ont pas un autre endroit ? Non, je pense que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été promenées. D'accord. Et il y avait un peu de jardin avec de l'herbe pour elles ? Non. Vous voyez ? À gauche, le mur de la maison, à droite, c'est la maison voisine. Et ça, c'est leur niche ? Oui. Ah oui. C'est... C'est assez sommaire, mais bon... Oui, quand même, hein. Mais ce n'est pas immense. Non. Donc ça fait depuis 11 ans qu'elles vivent là, toutes les deux ? Presse. Donc ça fait, disons, au moins 9 ans qu'elles sont là. Quand même, hein. Oui. Oui. En tout cas, là, elles sont contentes de voir du monde, hein. Je pense qu'elles vivent dans leur petite cour toute leur vie. Oui. Parce qu'elles sont... On les sent au choix. Ah oui, c'est ça. Au moins, elles n'ont pas l'air... Voilà, elles ont déjà adopté Jean-François. Voilà. Hein ? C'est vrai que les deux petites chiennes sont très gentilles, mais... Enfin, elles arrivent dans un état, quand même, de puanteur extrême. Enfin, elles sont sales. Elles sont vraiment hyper gentilles. Donc ça, c'est une grande chance. Mais leurs conditions de vie n'étaient pas terribles. Ça va vous changer, hein, ici. Hein ? Il y a les chants, il y a les jardins. On va jouer à la balle. Hum. Il y aura plein de bénévoles pour que vous chouchoutez. Hum. Puis nous. J'espère qu'elles seront adoptées ensemble. Ce serait mieux. On va essayer, ce serait chouette. Oui. C'est vrai que ça fait 11 ans, en fait, qu'elles vivent à deux. Vu qu'elles sont soeurs et qu'elles ne se sont jamais quittées. Donc pour l'équipe, c'est assez important. On va vraiment essayer de tout faire pour pouvoir les placer ensemble. parce que ça va être un point de repère, l'une pour l'autre, dont l'avenir qui les attend. Je dois dire, ça me tracassait, cette histoire. Je peux comprendre. Ça fait plusieurs mois que c'est revenu un peu... que mon ami m'en a parlé. Hum. Il me dit quand même... C'est pas une vie pour un chien. La vie d'un chien, c'est dans un foyer. Ben oui. Si elle pouvait trouver une bonne famille qui s'en occupe bien. Hein ? C'est ça. Moi, si je suis là ici, c'est vraiment... C'est pour les chiennes. C'est pas pour le maître. C'est pour les chiennes, puisque je suis à peu près convaincu qu'elles auront une meilleure vie désormais, quoi. J'ai deux chiennes aussi, des plus grandes, des bergers belges. J'imaginerais pas de les abandonner. C'est pas possible, ça. Hein ? Comment est-ce possible ? Moi, mes chiennes, elles ont quatre ans. Je n'imaginerais à aucun moment de leur vie les abandonner. Quoi qu'il arrive. C'est... Ça fait partie de la famille. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir. On sent que ce monsieur est super gentil et hyper touché par la situation. Mais en tout cas, c'est très gentil à lui d'avoir fait ses démarches et d'avoir voulu un mieux pour ces deux chiennes. Après avoir vécu à deux, mais isolé du reste du monde pendant autant de temps, Reyna et Gringa vont devoir trouver leur marque dans ce nouvel environnement. Et espérer qu'une famille motivée veuille bien les adopter, toutes les deux. Du côté des félins, une visiteuse au Grand Cœur attend avec impatience de pouvoir rencontrer Cooper. Un vieux chat qui a accumulé les malheurs. J'ai vu sur votre site une annonce pour recueillir Cooper. Oui. Un petit panier doré. C'est ça. Donc c'est vous qui avez appelé pour avoir des infos. Et je venais rencontrer Cooper pour voir si le feeling passait entre lui et moi. On va aller le voir. Bonjour Cooper. Bonjour. Bonjour toi. Bonjour. Oh mais que t'es beau. Bonjour mon cœur. C'est un gentil. Bonjour bébé. Cooper est arrivé au refuge parce que son ancien propriétaire, en gros, voulait plus s'en occuper. A priori, il estimait qu'il était malade et donc il ne voulait plus s'occuper de ses soins et plus vraiment s'occuper de lui en fait. C'est un vieux papy de 4 ans et il accumule quand même les pathologies. Et là, il atteigne. Donc d'où les belles auréoles ici. Ceux jolis pompons. C'est pris pour un caniche. Oui, ce dieu-yopard. Ça veut dire que c'est pour un caniche. On découvre après un certain temps ici au refuge qu'il a une dent infectée. On lui retire cette dent et malheureusement, on voit la texture est très moche. Et donc là, on soupçonne très vite un cancer de la mâchoire. Et l'évolution va très vite. Cooper n'en a plus pour très très longtemps à vivre. Combien de temps ? On ne sait pas le dire, ça c'est toujours l'inconnu du cancer. Et maintenant qu'il est bien, qu'il mange et qu'il est en forme, ben voilà, tout va bien. Alimentation, principalement... Tout ce qui passe. Tout ce qui passe. Tout ce qui passe. Il mange tout. Ah ouais, lui, il mangera tout. Ce qui m'a plu dans le profil de Cooper, c'est justement ça. Le fait que c'est un chat-papy qui est plus malade. Donc ce n'est pas forcément les premières adoptions. Un beau panier retraite. Voilà. Un beau sauvetage. Et le souhait de la famille. Ben voilà. Faire un sauvetage, ce qu'il le mérite. Oui. C'est vrai que l'histoire de Cooper m'a touchée particulièrement. L'abandonner parce qu'il est malade. Voilà, je trouve que c'est un peu triste. Cet animal, il est, entre guillemets, en fin de vie. Et je trouve qu'il a droit, comme tout être humain, à avoir un panier doré pour ces derniers jours. Et voilà. Les soins ne vous font pas peur au niveau journalier, vu que c'est quand même matin et soir, au niveau des coups de précieux ? Moi, j'ai travaillé 20 ans en humaine comme infirmière. D'accord. Et depuis un peu plus d'un an, je me suis reconvertie en auxiliaire de soins vétérinaires. Donc du coup, j'ai attrapé un petit peu la main. Oui. Mais voilà, après, il a des gouttes dans les yeux et lui donner ses comprimés. Après, il est facile. Si en plus, c'est un bon mangeur, je pense que... Oui, tout y passe. Il y aura moyen de cacher ça dans la pâtée. Exactement. Oui, mais je ne suis pas un chat. C'est moi. Oui, tu poutes. OK. OK. Et moi ? Tu veux bien que je te caresse, Cooper ? La dame est super chouette. Visiblement, elle connaît bien les chats. Elle sait comment s'y faire. Le feeling passe bien avec Cooper. Mieux qu'avec moi à ce moment-là. Voilà, il se laisse caresser, il rouronne même. Et la dame est super chouette, vraiment. C'est une chouette dame avec de bonnes valeurs et de bonnes convictions et qui veut vraiment lui apporter justement cette fin de vie qu'on cherche ce panier retraite. Est-ce qu'on se lance dans l'aventure ? Je trouve que c'est une belle valeur qu'on peut apprendre aux enfants. C'est l'inclusion, de la différence. Parce que finalement, l'animal qui soit âgé, malade, avec un oeil ou trois pattes, il reste foncièrement le même. Et moi, je me dis qu'en tant que maman, ça fait partie d'un de mes rôles de sensibiliser mon enfant à ce genre de choses et de participer positivement à exclure l'exclusion. Alors, ça passe bien ? Ben oui. Donc maintenant, je vais faire mon petit rapport à la famille. Plus qu'à persuader la famille. Voilà, on va en discuter quand même ce soir à tête reposée. Et je reprendrai contact avec vous demain pour vous donner la décision finale. Hein, Cooper ? Et toi, t'en penses quoi ? En tout cas, tu ne me souffles pas dessus. Ouais. Moi, j'ai hâte de faire découvrir Cooper à ma fille et mon mari. Et j'espère qu'ils vont avoir le même coup de cœur que moi. Bon, là, en l'occurrence, madame doit en parler avec toute sa famille. Ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, c'est stressant, voilà, c'est beau, c'est bien, il sera super bien là-bas. Mais est-ce que madame va revenir ? Et là, c'est un stress. On a envie de trouver une famille rapidement pour lui parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il meure au refuge. Il faut qu'on lui trouve une famille où il va pouvoir terminer ses vieux jours là-bas. Le sort de Cooper est peut-être sur le point d'être scellé. Il faudra s'armer de patience et guetter attentivement le retour de cette visiteuse bienveillante. Jean-François et Cécilia, quant à eux, se préparent à affronter une petite tornade. Ils vont partir en vadrouille avec deux adorables chiots d'une portée accidentelle. Allez, lâche les fumes. Bouge ! Attendez ! Au refuge, nous avons actuellement une portée de sept chiots croisés malinois, bergers allemands en staff. Super énergiques qui nous ont été déposés par quelqu'un qui était complètement dépassé par la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement important que ces chiens rencontrent des congénères, soient imprégnés dans la vie de tous les jours, ce qui fera partie de leur vie future. C'est vraiment le moment où il faut les confronter à un maximum de choses, que ce soit différents chiens, des chats, des voitures, différents environnements aussi. Il y a énormément de choses que nous pouvons leur offrir au refuge, des promenades, rencontres avec les congénères, du contact humain, des choses comme ça. Mais l'environnement, l'enrichissement de l'environnement, c'est quelque chose qui est nécessaire de faire en extérieur. Donc on décide avec Jean-François de faire un petit road trip en ville avec Carlos et Brie, deux des chiots. Et pour les deux chiots, l'expédition débute dès le parking, un lieu hautement mystérieux et excitant. C'est parti ! Allez Brie, on avance ! Un petit peu de danse ! Carlos ! Ça va être cocasse ! Allez, on y va ! On voit vraiment que les deux chiens sont dans la découverte. Ils tournent un petit peu dans tous les sens, donc il va falloir les canaliser progressivement et surtout les rassurer sur le fait qu'il n'y a absolument pas de danger. C'est important d'apporter toujours ce côté positif à chaque environnement nouveau qu'on montre aux chiens. Ouh ! Oui ! Voilà le monde, les loulous ! Hop, hop, on y va ! L'avantage réel, c'est qu'ici il n'y a pas trop de stimuli, donc ils sont quand même relativement tranquilles. Oui c'est ça, ça commence... Parce qu'avant de rentrer dans le monde de l'esplanade... Le monde des faux ! C'est bien, ça commence crescendo. Et on recroisait des enfants, ce qui est très très bien. Super ça ! Belle expérience ! La sortie à l'eau bonne à neuve est assez folklorique quand même. On les confronte à un environnement qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de côtoyer. Donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, il y a des vélos... Oui, bravo Brie ! C'est plein de nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas et du coup, il y a un peu de crainte aussi, ce qui est normal. Toujours important de les laisser flairer un maximum. Oui ! Qu'ils voient de nouvelles cartes d'identité, des nouveaux copains pour Facebook. Une des étapes les plus importantes pour les chiots. C'est maintenant, hein ? C'est maintenant ou jamais, hein ? Oui ! Moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, un comportement canin et l'éducation. Je suis assez contente que Jean-François soit là aussi pour ça, parce qu'il va pouvoir aussi nous apprendre plein de choses. Et c'est des petites techniques qui sont hyper importantes pour nous aussi ici en refuge. Donc j'attends que ça, c'est d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Ils se rassurent mutuellement. Oui, des petits bisous. Des petits bisous. Tout va bien, les loulous. Tout va bien. Venez voir une nouvelle matière que vous ne connaissez pas. Brie, viens voir la matière. Oui ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il est fait ? Oh, ça glisse ! Voilà ! On se trouve vraiment qu'ils sont peu stressés par rapport à ce qu'on a déjà pu connaître d'autres chiots. Carlos est un petit peu plus sur la réserve, mais... Mais curieux quand même. Curieux, oui. On observe vraiment qu'à chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle distraction, stimulus, les chiens ont un comportement différent parce que c'est une nouveauté pour eux. Et c'est intéressant parce que ça va nous permettre dans le futur de donner des informations concrètes aux prochains adoptants et de les amener vraiment vers une sociabilisation de qualité. On profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour faire une petite marche en laisse. Allons-y ! Allez, on les reprend. Donc, quand ils détendent la laisse, petit marquage. Oui ! Et récompense. Ok, ça marche. Pour qu'ils apprennent que c'est l'endroit où ils doivent être. Ça marche. Brie. Carlos. C'est quelque chose qu'ils vont devoir faire quotidiennement avec leur maître. Et donc, je serais curieux de voir comment ça va se passer avec ces deux petits loulous bien excités dans cet environnement hyper riche. Oui. Oui. Bien. Très bien, Brie. Bravo. Oui. Carlos et Brie réagissent totalement différemment. Brie est vraiment déjà très attentif à son conducteur et ne tire pas tant que ça. Tandis que Carlos, lui, est encore dans la découverte de son environnement. C'est la foire au village et on y va un peu dans tous les sens. Mais avec un peu de travail, je suis convaincu que les adoptants futurs arriveront vraiment à un chien qui est totalement sous contrôle. Bravo les loulous. Ils sont braves, franchement. Ils sont très, très gentils. Très sages. Après, il n'y a pas encore de chien. Tu veux qu'on aille faire un tour au parc ? On va aller voir au parc. Allez, on va voir au parc. Allez, viens. Allez, viens. Oui, bravo. Mais tu as tout compris, Luri. Jean-François et Cécilia se sont lancés dans l'exercice de faire découvrir la ville à deux chiots. Plus tôt, ils seront confrontés à toutes ces distractions, plus vite, ils seront capables de s'y adapter et de ne pas en être effrayés. Et les occasions d'apprendre ne manquent pas. Comme celle de saluer des congénères. Carlos, allez, Carlos. Va dire bonjour, Carlos. Oui, c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Oui, bien. Ses copains. Félicite-le. On voit aussi que dans cette approche, Brie va être beaucoup plus avenante aussi et beaucoup plus à l'aise dans l'échange. Oui, très bien, Brie. Super. Contrairement à Carlos, qui va être beaucoup plus réticent aussi à aller flairer l'autre chien. Ah, peut-être. Non, Carlos est plus timide. Ouais. On va devoir le travailler un petit peu sur la socialisation en refuge pour qu'il se mette en confiance. C'est pas grave. C'est bien quand même, mon chouchou. On va devoir passer un peu plus de temps aussi peut-être en extérieur avec Carlos qu'avec Brie, qui, elle, semble déjà plus à l'aise dans ce type de situation, contrairement à lui, qui, je pense, aura besoin de plus de temps. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre petite balade ? Moi, je trouve que c'était un bon moment de socialisation. Oui. Où, franchement, ils ont été très réceptifs. Notre petit Carlos un tout petit peu plus tendu et inquiet, mais... Un peu de boulot. Franchement, il y a un petit peu de travail, mais ça va aller. C'est pas... C'est pas la grosse panique. Et notre petite Brie, elle a été parfaite. Oui. Elle a été parfaite. Oui. C'est bien, Loulou. Et franchement, c'est le genre de choses qu'il faut... Que chacun comprenne qu'il est important de faire quand le chien est petit. Oui. Parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait un petit peu moins de chien dans le refuge. Oui, clairement. C'est une journée qui est riche en émotions pour tout le monde, pour nous, mais surtout pour les chiots qui ont vécu pas mal de choses aujourd'hui et qui sont, je dois dire, assez fatigués. Donc on va rentrer au refuge et ils vont pouvoir se reposer un petit peu. Allez, Loulou. On y va. Pour ces chiots de neuf semaines, c'est une première expérience plutôt encourageante. Et la journée continue sous cette belle lancée pour Sally, cette bergée belge de quatre ans déposée au refuge il y a quelques jours à peine. Une admiratrice secrète ne pouvait plus se retenir de passer la voir. C'est qui qui est venue te voir aujourd'hui ? Qui est là ? Quelqu'un qui est venu te voir ? Ma fille-fille. Les retrouvailles. Ma fille-fille. T'avais dit qu'il y avait une surprise, hein ? Bonjour, chérie. Et alors ? Ça vous fait plaisir de la revoir ? Ah oui, ah oui, vraiment. Geneviève, une bénévole qui récupère des chiens errants, l'avait déposée au refuge car son propriétaire atteint d'un cancer en phase terminale ne pouvait plus s'en occuper. Sur le temps du trajet, elle avait tissé un lien très fort avec l'animal. Et les au revoir avaient été très difficiles. C'est toujours gentil. En tout cas, elle est vraiment gentille avec tout le monde. Elle est super sociale. On n'a aucun problème avec elle. C'est chouette. C'est chouette. C'est assez touchant parce qu'elles sont très contentes de se revoir toutes les deux. Puis Geneviève est vraiment une dame très touchante. On voit qu'elle a pris à cœur la prise en charge de Sally, un petit peu son ange gardien. Quel chien adorable. Comment veux-tu qu'on ne craque pas ? Dis, je vais encore pleurer en rentrant. Ah, peut-être de venir la voir, du coup, c'est... Oui, je me suis dit, bon, c'est une arme à double tranchant. Est-ce que ça va me faire du bien ? Vous jouez avec vos émotions. Oui, je joue un peu avec mes émotions. Avec les siennes, pas trop parce que... Ça lui fait une sortie. Ça lui fait une sortie. Au pire, ça la rassure de vous revoir. Peut-être. Vous avez passé un peu de temps avec elle lors de son arrivée. Voilà, peut-être aussi. Tu me reconnais ? Est-ce que tu me reconnais ? Oui. Elle est contente d'avoir de l'attention. Oui. Sally a quand même une particularité. C'est que même pendant les promenades, elle ne peut pas s'empêcher de venir faire des câlins, de nous sauter dessus. On voit que c'est avec beaucoup de bienveillance de sa part parce que c'est des petits sauts délicats, mais elle est clairement en demande d'attention. Et vous l'adoptez ? Vous y avez pensé ? Bien sûr que j'y ai pensé. Je vous avoue que j'ai longuement hésité quand je suis arrivée sur notre parking. J'étais à deux doigts de faire demi-tour. Puis je me suis dit, bon, ce n'est pas raisonnable. J'ai déjà deux chiens, deux chats. Financièrement, il faut pouvoir subvenir à leurs besoins, à tous. Oui, ça doit être une décision. Ce n'est pas une décision qui se prend comme ça sur un coup de tête. Sinon, oui, je vous avoue que j'aurais fait demi-tour et je ne vous l'aurais pas déposé. C'est vrai que je pense que ça ferait une adoptante parfaite pour elle. Après, je respecte aussi son choix. Elle veut suivre la raison et s'occuper bien de ses deux loulous à elle avant d'envisager de pouvoir reprendre un autre. Donc, on ne force pas, mais c'est vrai que je les vois très, très bien ensemble. Je sais que vous vous en occupez bien, qu'elle a ses petites promenades tous les jours et surtout ses câlins. Miss Calin. Si tu n'as pas trouvé une bonne famille d'ici quelques temps, peut-être que je reviendrai vous faire un coup de coup. Je peux comprendre qu'on s'attache à Sally de toute façon. Elle est vraiment tellement chouette que je pense que n'importe qui pourrait s'imaginer la reprendre à la maison et lui faire des câlins tout le temps. C'est vraiment une chienne tellement gentille et attachante que c'est toujours difficile de repartir. Mais bon, voilà, je suis rassurée de l'avoir vue et je sais qu'elle va bien, donc ça met quand même du beau mot au cœur malgré tout. Et la journée se poursuit avec de nouveaux visiteurs, impatients de pouvoir agrandir leur famille avec un nouvel animal. Bonjour. Aujourd'hui, Tiffany fait appel à moi parce qu'il y a des Américains qui sont intéressés pour l'adoption d'un chien et je suis la seule à parler anglais dans le refuge. Donc, il faut bien les aider pour qu'ils puissent trouver une solution et qu'on puisse proposer éventuellement une adoption et ne pas passer à côté de ça. Vous êtes venu voir Nuts ? Oui. Et c'est votre chien ? Oui, c'est Mouze. Il est habitué à être avec d'autres chiens ou c'est la première fois ? Ah non, il est habitué à être avec d'autres chiens. Ils sont venus avec leurs chiens parce que pour eux, c'est hyper important que ça se passe bien avec le leur. Et pour nous, c'est aussi important d'être sûrs qu'une fois à la maison, l'entente se passe bien entre eux. Et pourquoi vous avez choisi de Nuts ? L'idée est plus d'avoir un chien qui s'entende bien avec les autres, mais on voudrait surtout un chien qui a moins de chances d'être adopté tout de suite et auquel les gens s'intéresseraient peut-être un peu moins. Ok. Faire un sauvetage. Voilà. Super. Très chouette parce qu'ils n'ont pas beaucoup de critères. Ils demandent juste que le chien s'entende bien avec leur chien à eux. Ils veulent vraiment faire un sauvetage. Donc ça, c'est vraiment super chouette comme adoptant. La famille est fort intéressée par le petit Nuts, qui est un petit chien pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Il a été retrouvé dans un appartement. Donc il faut tester déjà avec leur chien à eux. Comme ça, il pourra communiquer comme il le sent. Oui, comme ça, il peut communiquer comme il le veut. Donc leur chien, il est quand même assez âgé et il s'est fait opérer également. Donc il ne peut pas trop, trop bouger. Donc il a besoin d'avoir un chien avec lui qui est quand même assez calme et qu'il sait respecter justement les moments où il a besoin de se reposer. Nuts, c'est ses hormones. Oui, il n'écoute pas vraiment. Nuts, on t'a dit quelque chose, c'est non. Nuts. Miss. Il a dit non. Il n'a pas l'air de respecter les signaux que votre chien lui envoie. On voit très vite que Nuts, ses hormones travaillent beaucoup. Ça ne va pas. Nuts ne comprend pas, donc il est toujours aussi obsédé par l'autre chien. Donc il l'aime un peu trop. Et du coup, ça ne fonctionne malheureusement pas. Si on peut voir d'autres chiens, ce serait vraiment bien. Notre troisième chien est décédé il y a quelques semaines. Elle avait 15 ans et une insuffisance rénale. Et on voudrait vraiment retrouver une maison remplie de chiens, comme avant. Et aussi parce que Mouze a l'air vraiment déprimée depuis qu'on les a perdus. Passer de 3 à 1, c'est un gros changement. Ce jour-là, on a rentré deux petites femelles, deux sorts, qui ont l'habitude de vivre ensemble et qui sont assez sociables. Donc je propose directement cette petite rencontre pour voir si ça peut aller avec leur chien. Il essaie de jouer ? Je ne sais pas, il s'approche. Il veut juste jouer. Allez, viens ici. La rencontre entre les trois chiens se passe plutôt bien. Au début, c'est un peu agité, un peu mouvementé. Et puis en fait, ce vieux petit papy, tout chouette, accepte vraiment bien les deux louloutes. Il va d'abord chez l'une, puis chez l'autre. Et puis elles viennent toutes les deux sur lui, mais ils gèrent vraiment très très bien. Et je pense qu'ils vont pouvoir cohabiter ensemble. L'histoire-nice, celle-là, c'est Réna, et l'autre, c'est Gringa. Oh, salut, toi. Avec vous, c'est bon, là ? Oui, elles ont l'air de nous apprécier. Oui, elles ont l'air d'apprécier les humains. C'est comme ses deux plus gros caractères, mais ils s'aiment bien. Il est où, mon nouveau copain ? Il a l'air intéressé. Ils essaient tous les deux de se présenter. Je pense qu'ils s'entendent mieux qu'avec Nuts. Oui, on dirait qu'ils s'entendent mieux. Et la blanche, c'est en bonus. Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Oui, je me sens à l'aise avec elles. Ouais, je les aime bien. Elles sont super gentilles. Elles ont l'air de bien s'entendre avec Mous. Ouais. Ça marche vraiment bien. Je pense que ça va aller. Elles sont adorables. Vous les prendriez toutes les deux, ensemble ? Pour nous, ce serait mieux, évidemment, si elles peuvent continuer à vivre à deux. On va les prendre toutes les deux, oui. Elles ont vécu ensemble toute leur vie, donc... Oui, on les prend toutes les deux. Oui, c'est mieux. Ils feraient les deux en même temps. Ce serait super chouette. Elles ont l'air de l'écouter, toutes les deux. Je pense que moi, il n'y a rien qui m'inquiète, en tout cas. Oui. Elles ne connaissent pas vraiment la vie en maison. Vous allez devoir tout leur apprendre depuis le début. C'est super chouette qu'elles puissent partir toutes les deux. Ah oui. Pour certains, on essaie de l'imposer, c'est rarement le cas. Et finalement, elles arrivent aujourd'hui et elles peuvent repartir directement toutes les deux. C'est trop chouette. Ce genre d'adoption est super rare, donc c'est vraiment inespéré, inattendu. Et c'est un moment vraiment magique. C'est assez surprenant pour nous. On ne s'attendait pas à repartir avec deux chiens en plus. Mais c'est vraiment excitant et on est vraiment heureux. Donc c'est vrai que vu le passé des deux chiennes, se dire qu'elles ne vont pas rester plusieurs semaines ou plusieurs mois avec nous et qu'elles vont pouvoir directement partir vivre la grande aventure d'un foyer classique, pour nous, c'est hyper chouette. C'est beau de les voir partir avec chacun une chienne et leur chien en main et de les voir partir tous dans la même direction, vers leur nouvelle maison. Pour ces deux sœurs, le passage au refuge aura été de courte durée. Une page se tourne et c'est le début d'une nouvelle vie de famille qui s'annonce enfin pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada